... Alors, bien sûr, tout le monde se félicite du transfert de l'école de design sur l'île de Nantes, mais l'un des objets de cette délibération, c'est aussi la construction d'un nouveau parking, dont l'ouverture est prévue à l'horizon 2022. Et la réalisation de ce parking doit être pour nous l'occasion de plusieurs réflexions. Tout d'abord sur l'exploitation et les usages de ce parking. Pour nous, il doit être exclusivement réservé et lié à l'activité du CHU. Alors, même si le coût de la place peut paraître élevé, nous comprenons la nécessité de créer des places de parking dans le cadre de cette activité. Mais pour parler clair, un parking pour le CHU, c'est oui, mais un parking de plus au cœur de notre métropole pour attirer toujours plus de voitures, c'est non conforme à nos ambitions sur le plan climatique et même contraire à nos engagements que nous avons fixés ici ensemble en matière de mobilité. Et c'est pour ça, Madame Garnier, que nous redisons notre volonté de voir réaliser de nouveaux parkings relais et développer la mutualisation des stationnements entre parcs publics et privés autour de Nantes. Ensuite, il nous semble que la réalisation de ce nouveau parking peut également être une opportunité pour le quartier de l'île de Nantes. Vous le savez, la cohabitation des vélos et des piétons sur les trottoirs n'est pas toujours une grande réussite. Nous proposons que la création de ce parking puisse être l'occasion de repenser et faire évoluer, voire muter, les places de stationnement en surface. Profitons-en pour faire respirer l'espace public sur l'île de Nantes. L'idée, ce serait que ces espaces ainsi rendus disponibles puissent être consacrés à encourager des pratiques vertueuses, des bonnes pratiques en matière de mobilité, en réservant par exemple plus d'espace à l'autopartage ou bien encore pour aménager des espaces propices à la marche et au vélo conformément aux orientations du PDU. Enfin, et toujours dans l'esprit du PDU, sur les aménagements des parkings, de manière plus générale, nous proposons de réserver systématiquement un étage aux stationnements des vélos et des deux-roues motorisées. L'idée est ainsi de mieux répondre aux demandes toujours plus fortes des usagers, vélos et deux-roues. Il nous suffit d'observer les alentours de la cité des congrès ce matin pour illustrer ces propos. Tous les stationnements vélos et deux-roues sont totalement saturés. Voilà, profitons donc de ces aménagements, ici sur l'île de Nantes, mais aussi ailleurs dans notre métropole, pour reconquérir l'espace public et repenser nos mobilités. Merci. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501